Bonjour, une nouvelle pensionnaire à la résidence La Garenne à Saint-Marre-la-Jaille. Et il s'agit même de la plus jeune pensionnaire de la maison de retraite. Elle a environ 5 mois. Il s'agit en fait d'un chat choupette, une minette aussitôt acceptée par les résidents, mais aussi par le personnel qui voit là un outil pour stimuler les personnes âgées ou désorientées. En fait, le chat est arrivé un peu, c'est l'occasion du Café de la Ronde. Sur le parking du restaurant, Manamounet l'a récupéré, après elle est rentrée dans le restaurant. Puis avec le directeur Mastislavik, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait du chat ? Il fallait bien avoir une responsabilité au niveau de l'assurance, qu'il soit à nous, qu'il ne soit pas à nous. Donc on a contacté le CA, on a essayé de les motiver à accepter qu'on est un chat en maison de retraite. Après on l'a vacciné, on lui a donné un nom. Puis voilà, sur le canet de santé, son adresse est la maison de retraite de Saint-Marc-la-Jaille. Donc c'est devenu le chat de la maison de retraite. Moi je pense qu'un animal, ça donne de la vie, ça bouge. Pour les gens qui sont plus ou moins stressés, angoissés, agressifs, avoir un animal à proximité, ça les rassure quelque part. Et je pense qu'au niveau des personnes âgées, le dernier sens qui existe, c'est le toucher. Je pense que la vue s'en va, Louis s'en va. Et au niveau du toucher, ça sauvegarde la relation de leur milieu environnant quelque part. Et aussi, comme la dame que vous avez vue tout à l'heure, Mano Maudet, ça lui rappelle aussi, quand elle dit ça rappelle la maison, ça lui rappelle chez elle, où elle avait des animaux. Elle prolonge un peu son histoire au sein de la maison de retraite par l'intermédiaire de l'animal. C'est eux qui deviennent un peu, quelque part, on va dire le mot aidant, je ne sais pas. Mais au lieu d'être aidés, c'est eux qui deviennent aidants par rapport au chat. Comme je te disais tout à l'heure, ils sont dans le don. On s'apitoie sur la pauvre petite bête qui a été abandonnée. On donne un peu de, comment je pourrais dire, un peu, on donne de l'amour aussi, je veux dire. On donne de l'affection. À part le chat ici, au niveau de l'amour, ils ne peuvent pas trop en donner. Après, on parle de projet de vie, projet de vie individualisée. Le chat peut très bien rentrer dans la construction du projet de vie individualisée pour chaque résident. avec des temps donnés, à savoir ce qu'on fait avec le chat. Oui, il faut développer les animaux de compagnie comme ça en institution. Ça favorise l'échange, le contact, la conversation. Entre les résidents, comme avec le personnel. Les résidents, ils demandent où elle est. Nous, on leur dit. Ça leur donne de la chaleur. Le cas d'une résidente qui ne parle plus, le fait de lui emmener le chat, elle s'est mis à parler. Le chat, elle en parle du chat. Eh oui. Ça débloque des situations. Ou alors des problèmes d'agressivité, des personnes qui sont agressives. Ça les calme. C'est un centre d'intérêt à part entière. Ah oui, c'est un centre d'intérêt à part entière, ça c'est sûr. Et les centres d'intérêt pour les résidents, il n'y en a plus énormément. J'ai ouvert la porte et puis j'étais allant chercher. Mon petite bête me faisait pitié, elle était toute petite. Ben oui, je l'ai emmenée, je l'ai prise sur mes genoux, je l'ai essuyée avec une serviette et c'est toute trempée. Et puis, ben, j'ai dit, l'après-midi j'étais au loto, je l'avais sur les genoux, elle n'a pas bougé, mon petite bête. On voit, ça me fait plaisir d'avoir récupéré ce petit chaton-là. Si on perd le chat, ça pourrait être un grand drame. Là, on est dans le positif, ça pourrait vite venir dans le négatif. Donc là, on est tombé sur la crème des crèmes, sur le bon chat. Elle va vers les gens qui lui donnent de l'amour. Moi, je parle d'amour, de la tendresse. Les gens qui la chassent, elle le voit bien. Et inversement, ça va dans les deux sens. Le vétérinaire m'a dit que, quand je l'ai emmenée la première fois, elle m'a dit que Choupette avait trouvé sa maison et que c'était une belle rencontre. Oui, c'est très bien. L'idée de Madame Baudet. Choupette est donc devenue officiellement la 82e pensionnaire de la Garenne à Saint-Mar-la-Jaille, la plus jeune et la plus chouchoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501